bonjour à tous et toutes et bienvenue dans cette vidéo qui va relater la séance de trading du 3 octobre 2016 alors séance un petit peu particulière effectivement le taxe 30 était fermée la bourse allemand était fermé donc j'avais prévu à l'origine de ne pas trader puisque je suis à fond pour le scalping sur le dax 30 et donc la bourse allemande est enfermé le dax 30 n'a pas coté mais au final je me suis mis à traiter essentiellement le dow jones 30 alors il ya il ya plusieurs raisons j'ai un projet d'expatriation dans trois ans à peu près pour aller vivre au canada à québec dans la ville québec plus plus précisément et je pourrais pas traiter le dax 30 en vivant à québec donc je me suis dit c'est un bon moyen de s'entraîner pour pour traiter le les indices américains et notamment le dow jones ce que j'aime particulièrement alors ça c'est aussi les résultats ça s'est particulièrement bien passé puisque sur cfd j'ai fait 26 trade j'ai fait 25 trade sur le dow jones 1 sur le cac40 tous les trades ont été dans le vert pour un gain de 913 euros donc ça fait à peu près 1000 dollars et sur et sur les futures j'ai fait 24 trade 6 trade sur le fc 440 18 trade sur paillem donc ça c'est le futur dow jones 30 tous les trades ont été gagnants et j'ai gagné 50 euros sur le cac40 185 euros sur le sur le futur i am donc ça fait à peu près un total si on retire les frais sur sur futur sur cfd donc ça fait à peu près 1200 dollars de gagné sur la journée donc je suis très 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 content c'est rare que je sois au comptant mais là oui je suis vraiment très content pour la bonne raison que ça me montre que je peux en appliquant ma trading de scalping sur le dax 30 ça fonctionne très bien sur le dow jones 30 habituellement le dow jones 30 je fais un ou deux trades de temps en temps mais après avoir tradé de de 8 heures à 17h30 18 heures le dax 30 généralement je suis crevé donc je prends je prends ma soirée je passe un ou deux trades comme ça qui me paraissent évident via via mon ipad devant la télé mais là c'était vraiment une journée totalement consacrée au dow jones 30 et j'ai pu atteindre un peu plus de 2000 1000 euros net 1200 dollars à peu près et donc c'est exactement ce que j'espère tous les jours pour mon rythme c'est ce que j'ai à peu près comme rythme sur le dax 30 donc j'ai retrouvé un peu un peu la même la même chose alors la liste des trades sur futur vous 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 les avez là donc là c'était les premiers traits que j'ai passé sur 440 grosso modo de 8h30 à 9h30 c'est un petit peu plus pour pour m'amuser qu'autre chose et puis à partir de l'ouverture de la bourse américaine qui ouvre à 15h30 en française oui mon premier trade a été à 15h à 15h43 sur les sur le marché américain j'ai enchaîné des petits gars réguliers donc là je vais chercher deux deux trois points donc 10 dollars 15 dollars chaque fois mais je prends de l'eau je prends je prends de l'eau là j'ai sur cfd je j'ai pris de l'eau toute la semaine dernière et la cfd futur j'essaie de monter un peu le rythme de prendre de l'eau donc voilà vous voulez voyez de l'eau à 57 revendu à 59 titelard dit de là et j'essaie de faire des sorties qui sont pas forcément identiques pour de laisser un petit peu un petit peu tourner donc ça c'est les traits de sur sur futur et on va regarder les traits de sur cfd et voir un peu la logique que j'ai eu sur toute la journée on va mettre trois jours comme ça on est sûr de tous les avoir hop voilà et les traits de les traits de sur comme ça on a les graphiques et donc les traits de sur cfd voilà on va mettre là obsessionnel et donc les traits de sur sa vie vous voyez donc c'est ce que le wall street cash et là je traite à de l'eau alors de l'eau sur sur les cfd cd cd gros l'eau donc ça fait 20 dollars le point alors que sur futur pour le moment je suis à 10 dollars le point moi j'ai monté en intensité donc là à peu près de la même chose un des très 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 régulier d'environ à 20 dollars le point j'essaie de chercher un point et demi deux points maximum et donc ça marche bien donc là là vous en avez 20 et vous avez les derniers de la journée enfin les premiers de la journée c'est dans cet ordre là que ça fonctionne donc là vous savez donc 20 des 26 traite un seul sur le 40 que j'ai sorti flat et il a un joli traite sur le sur le sur wall street alors qu'elle a été la logique de la journée si vous regardez bien tous mes achats ont été faits sous les 18 1250 points sur le dow jones car achat 41 41 38 pour essayer de vendre le plus proche de 18 1250 on regarde voyez là les achats 41 36 29 31 un seul à 51 au dessus de 50 40 36 49 36 35 215 215 224 224 234 231 243 donc là on voit vraiment la logique vous avez exactement la même logique sur 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 les futurs c'était que j'achetais systématiquement sous les dix mille de 250 pour pouvoir essayer de revendre un petit peu dessus pourquoi parce que sur le cash les les 18 1250 sont vraiment ce que j'appelle un sorte de point magnétique qui qui attire ça correspond au pivot hebdomadaire ça correspond au pivot mensuel là on le voit bien sûr sur une semaine que c'est vraiment cette zone là donc sur le cash à présente de 18 1160 environ on voit bien que c'est une zone qui attire en permanence en permanence communément on revient et on ne lâche pas cette zone du point pivot hebdomadaire et mensuel on va le voir sur les dernières sur les cotations là c'est vraiment extrêmement flagrant donc là on est en une minute sur le sur le dow jones sur le dow jones futur on va prendre les cours d'hier hop on revient on revient on revient donc on va commencer à 15h30 c'est l'heure d'ouverture de la bourse américaine et on voit là donc on va aller chercher les 18 1110 et on revient à nouveau au contact du point pivot hebdomadaire du point pivot mensuel et ensuite on ne cesse 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 de faire cela vous voyez c'est là où j'ai passé systématiquement tous mes trades dès qu'on revenait vers la zone basse achat et pour essayer de revendre sur 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 ces bougies bleues pour quand on se rapprocher du point pivot hebdomadaire c'est une sorte en fait de respiration la bourse les bougies rouges là pendant quatre minutes c'est de l'expiration et l'inspiration et quand vous avez cette logique en fait d'inspiration expiration ce que j'appelle aussi les vagues vous voyez que le cours en fait j et c'est vraiment très 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 net quand vous expirez trop d'oxygène au bout d'un moment vous allez mourir donc vous êtes obligé de reprendre en catastrophe là on le voit on est en pleine expiration pendant pendant plusieurs minutes et arrivé un moment n'avait pas le choix on prend de l'air quand on est pris suffisamment vous pouvez pas en prendre trop non plus bloqué complètement et vous expirez et là on a vraiment cette logique qui est qui est pour moi très nette c'est quand je dis que les cours vivent que les cours respirent c'est ça on a vraiment eu un doujons qui a respiré expiration on respire expiration on respire expiration on respire grosse expiration donc grosses expirations pendant mon gros grosse aspiration derrière etc etc et on a toujours cette logique regardé à l'enchaînement des couleurs des bougies on retire son oxygène on en reprend on retire son oxygène on en reprend et on peut faire défiler comme ça toute la journée ça ne cesse de faire cela donc et on revient toujours au contact on se rapproche toujours au contact des 18250 18 140 150 sur sur les futurs voilà donc c'est ce qui explique cette cette logique qui fait que j'ai fait une près de 50 trade sur sur le dow jones 25 plus 18 43 trade sur le dow jones avec cette logique en fait de respiration des cours ça marche vraiment très bien notamment quand on a tendance à le dow jones et puis les 18 milles de 250 sur notre amie de dow jones c'est vraiment une une zone à la voyez sur un mois on n'arrête pas d'être sur cette zone là on n'arrête pas de revenir de revient de revenir c'est ce que j'appelle une sorte d'aimant quand on va trop sur un temps ça revenir sur 18 250 et qu'on est trop en dessous on revient rapidement donc c'est vraiment une une zone d'aimant cette ce point pivot mensuel hebdomadaire alors c'est rare qu'ils soient aussi comme vous voyez là c'est rare qu'ils soient aussi proches mais là ça renforce encore cette à traite à traite éviter des cours donc voilà pas beaucoup pas une énorme analyse technique pas des pas des usines à gaz avec 50 indicateurs simplement regarder où les cours vont se poser naturellement depuis plusieurs mois plusieurs semaines et puis essayer de suivre un peu ce ce flux cette respiration là encore vous en avez vous en avez une belle on va on va en mettre voilà alors le 21 tic est vraiment le l'un est vraiment l'indice qui respire le plus la voyez point pivot mensuel point pivot hebdomadaire et on se met à respirer on reprend bon c'est un peu risqué ce que c'est c'est le final même si le rsi était bon ça ce type de deux traits dans les trois dernières minutes il faut il faut quand même éviter mais là vous vous voyez bien cette là ici on voit très bien succession de montées descente montées descente inspiration expiration inspiration expiration si on réussit à suivre ce trend c'est généralement assez assez payant alors c'est j'allais dire un train dans le train c'est le rythme en fait cardiaque le rythme de respiration au sein même du train vous voyez bien plus vous courez vite plus votre respiration est saccadée et accéléré on a exactement la même chose en fait pour les cours boursiers donc voilà alors j'imagine que je vais avoir beaucoup de questions sur l'expatriation etc bon c'est un projet ça fait je m'expatrie énormément à tours j'ai déménagé trois fois à tour j'ai encore déménagé au au moins au mois de mars pour me coller juste en face du centre aquatique du lac qui est le bout centre de tour pour pouvoir y être à en cinq minutes on a dit c'était de pouvoir traiter et quand j'ai fini ma journée de trading sortir de chez moi traverser la rue forcément traverser la rue il ya un petit un petit souterrain pour traverser la rue est arrivé directement donc au parc aquatique sauna jacuzzi hamam à plein de trucs qui font des bulles piscine piscine olympique extérieure qui était super agréable pas si agréable que ça s'il ya que des gars super musclé mais bon ça va quand même moi je me mets dans le bassin débutant et tu fais un petit peu ma nage donc ça déménager régulièrement sur tour c'est bon ça fait trois fois c'était en fait une zone que j'ai repéré depuis cinq ans mais il ya quasiment jamais d'appart qui se comment dire qui se débloquait c'est une zone très très recherchée donc bon là j'ai sauté dessus quand j'ai eu un appart avec terrasse à cinq minutes mais vraiment cinq minutes je sors de chez moi je suis dans l'eau c'est c'est cinq minutes c'est à 50 mètres même pas donc c'est plutôt cool donc ça j'arrive bien à déménager dans le tour par contre bon partir à l'étranger c'est c'est quand même une autre histoire mais bon je suis de plus en plus attiré par le québec parce que j'ai des facilités pour pouvoir immigrer multi diplômés j'ai la famille sur place j'ai un cousin qui est qui peut me parrainer qui est professeur d'université donc bon le dossier est déjà accepté avant même d'être déposé et puis c'est la monture américaine dans la faux j'ai été au au canada je voulais plus rentrer c'était vraiment quelque chose une énergie voilà une énergie que les gens positifs grands agréables dynamique la vie aussi comme on voit un peu dans dans les séries américaines les grandes buildings et tout donc voilà ça matière de plus en plus c'est prévu pour ton trois ans normalement pourquoi trois ans parce que j'ai joué de dénagé je voudrais profiter un peu de mon appart et pour des raisons personnelles donc voilà c'est pas la peine de me questionner plus que ça sur une éventuelle expatriation au québec écoutez aussi si je le fais dans trois ans je traiterai le dow jones c'était vraiment là ça m'a bien rassuré c'était vraiment de voir que sur dow jones peut tirer autant d'argent que sur le dax 30 parce que traiter le dow jones au québec c'est pas la peine c'est se lever tous les jours à deux heures et demie trois heures du matin donc c'est pas tenable dont c'est pas tenable tout dans le temps par contre traiter de 15h30 à 21h 22h c'est plutôt sympathique ça laisse toutes les matinées le midi on mange tranquille on peut faire la sieste on peut faire pas mal de choses c'est 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 des bons horaires mais là en fait je dis strictement n'importe quoi parce que je serai sur les horaires québécois donc c'est plus du tout les horaires français bon non je pensais là pour c'était dubaï qui permettait un peu de faire ça mais je fais trop chaud et je préfère le froid donc je préfère le canada puis ça me paraît un peu plus rassurant bon sur ce je vous laisse à bonne journée de trading le dax 30 va ouvrir ce mardi donc on va voir ce que ça donne et je vais continuer à traiter un peu le dow jones 30 le soir parce que ça paye ça paye bien en plus